Histoire 1. Bonjour papa. Ouais, chérie. Ton cours de français est terminé ? Oui papa. Eux, puis-je. Que veux-tu, chérie ? Puis-je télécharger Roblox, s'il te plaît ? Bien sûr que non. Si les habitants découvrent que leur princesse joue à ce jeu, nous devrons faire face à de nombreux ennuis. Papa. Mais tu ne leur dis pas, je ne leur dis pas, qui sait ? D'accord. Donc tu peux jouer à Roblox tant que cela n'affecte pas l'honneur de notre famille. Merci beaucoup, papa. Je t'aime aussi. Hé, je vais créer un compte Roblox. Mais qu'en est-il du nom d'utilisateur ? Homme. Oh ouais. Ce sera Émilie Mignonne. Dans Roblox. Oups. Il y a un groupe de personnes ici. A. B. C. pour rejoindre le groupe. E. B. C. Oh. Qui a permis à ce bacon de rejoindre le groupe ? Hé, fille. Tout d'abord, je ne savais pas que la règle de ce groupe était que les bacon n'étaient pas autorisés à rejoindre le groupe. Deuxièmement, sois gentil avec moi et ne me parle pas sur ce ton dédaigneux. Hé, Jason. Oui. Frappe ce vilain bacon. Comment osent-elle me dire ça ? D'accord. Tu ferais mieux de rester loin de Lili. Quoi ? Qui est ma mignonne petite amie ? Je suis tellement timide, grand-papa. Réponds-moi. C'est moi. Je veux entendre ce son intéressant une fois de plus. Oui. Ah, c'est bien. Oh mon amour. Cette odeur. Lili et Jason sont expulsés du groupe. Maintenant, il n'y a que toi et moi ici. Que veux-tu faire maintenant ? Nous devrions d'abord nous présenter. Et je m'appelle Isabella et j'ai 16 ans. Quel joli nom. Et je m'appelle Émilie et j'ai 16 ans aussi. Émilie. Un beau prénom. Tu as le même nom que la princesse de notre ville. Oh waouh. Quelle coincidence. Que penses-tu de faire un dévoilement de visage ? Oups. Je ne peux pas. Si je montre mon vrai visage, elle saura que je suis une princesse. Oh désolé, Isabella. Mais je n'ai pas confiance en montrant mon vrai visage. Oh d'accord. Merci de me comprendre. Alors trouvons de nouveaux amis, ma meilleure amie. Y à Y. D'accord. Je ne veux pas jouer seule. Mais tu m'as. Ah, rejoignons Ragdoll. D'accord. Dans Ragdoll. ABC pour rejoindre le groupe. ABC ABC. ABC ABC. Sympa de te rencontrer, les gars. Quel est ton nom ? Quel âge as-tu ? Je m'appelle Émilie et j'ai 16 ans. Bonjour gars. Je m'appelle William et j'ai 17 ans. Oh, il a le même nom que mon ex-petit ami. Oh, je m'appelle Isabella et j'ai 16 ans. Oh. Quelle coïncidence. Mon ex-petit ami s'appelle Isabella. Comme tu l'as dit, ce n'est qu'une coïncidence. Ouais. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Mike et j'ai 17 ans. Tu veux faire une révélation de visage ? Je veux vraiment faire ça, mais je ne peux pas te faire savoir que je suis une princesse. Désolée, mais nous venons de nous rencontrer. Ouais. Et je te donnerai 500 robux, alors va changer d'avatar tout de suite, Émilie. C'est un peu gênant quand il y a du bacon ici. C'est un peu grossier, mais bon. Je viens de dire la vérité. Être ami avec des bacon, c'est embarrassant. Va changer d'avatar ou je te vire du groupe. Attends une seconde. J'ai fait ce groupe. Changer ou pas ? Peu importe. Je changerai mon avatar grâce à ton argent. Ouais, bien. Je vais l'aider à trouver une nouvelle tenue. D'accord. Ouais. Vas-y alors. Oh ouais. Maintenant, c'est juste toi et moi, bébé. Hey. Ne m'appelle pas comme ça. Mais William bébé. Je t'aime tellement. D'abord. Nous venons de nous rencontrer il y a 5 minutes. Deuxièmement, regarde-toi. Toi et moi sommes pareils. Tu m'aimes aussi ? Je veux dire, nous sommes des garçons. Et je ne suis pas gay. Troisièmement, j'ai le béguin pour quelqu'un. Mais bébé. Regarde mon corps. C'est tellement sexy. Et je t'aime au premier regard. Euh. Je préviendrai Émilie et Isabella de toi. Et tu as toujours des sentiments pour ton ex-petite amie, Isabella. Je m'en fiche, tu peux faire ce que tu veux. Ne me quitte pas, bébé. Hugues. Je t'aime. J'en ai tellement marre de toi. Meilleur amie, tu es si magnifique. Ah, William. Qu'en penses-tu ? Isabella, tu vois Émilie ? Je suis là. Waouh. C'est toi. Je ne t'ai pas reconnu. Tellement sexy. Merci. Mais où est Mike ? Euh. En fait, c'est un gros homme de 30 ans et il a dit qu'il m'aimait. Qu'est-ce que c'est ? Les gars, l'expulsez du groupe et bloquent-le. D'accord. Oups. Mon père m'appelle, je dois y aller, au revoir. C'est l'heure du dîner, chérie. Oui, papa. Quoi qu'il en soit, ton fiancé va venir ici dans une heure. Attends quoi ? Ouais. C'est le fils du comte de la ville. Mais papa, j'ai 16 ans. Ne t'inquiète pas, c'est un gars sympa. Je, je dois m'y préparer, papa. D'accord. Émilie. Deviens ce qui s'est passé. Hein ? William et moi sommes ensemble maintenant. Oh mon Dieu. Je suis tellement heureuse pour toi, les gars. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, j'ai un rendez-vous spécial avec les invités de notre famille. Alors tu n'as pas besoin de m'attendre. Au moins aussi. Alors au revoir, les gars. Émilie. Viens ici tout de suite. Mais je mange, papa. Fais-le plus tard. C'est un plaisir pour moi d'être ici, roi. Émilie. Viens ici et présente-toi. Oh salut. Je suis Émilie. Ravi de te rencontrer, ma princesse. Je suis William. William ? Pas question. William dans Roblox ? Ah. Ma chérie. Oh ouais. Et William, tu veux voir ma chambre ? Oui, bien sûr. Mon honneur. Les tourtereaux. Eh. Alors William, c'est toi. Que veux-tu dire ? Joues-tu à Roblox ? Oui, mais je ne suis qu'un bacon parce que mon père m'a permis d'y jouer hier. Oh mon Dieu, pas question. Je ne comprends pas ce que tu dis. Rejoigne-moi d'abord. Oups. Qui est ce bacon, ma meilleure amie ? Oui, ma meilleure amie. Je suis William. Et j'ai 17 ans. Chérie. Attendre, attendre. On vient de se rencontrer. Quoi ? Tu es mon petit ami, tu l'as oublié ? Désolé, je viens de télécharger Roblox hier. Et c'est la première fois que nous nous rencontrons. Calme-toi, ma meilleure amie. As-tu déjà vu son vrai visage ? Oui. Non, c'est moi. Oh mon Dieu ! Qui me dit ce qui se passe ? Je me demande qui a ma photo. Je ne l'envoie jamais à d'autres. Je viens de l'envoyer à mon père. Tu veux dire le comte Tampson ? Oh mon Dieu, pas question. Tu veux dire que je sors avec un homme de 40 ans. Et il est ton père ? Mon père m'a dit qu'il avait une ex-petite amie nommée Isabella. C'est moi. Oh mon Dieu ! Salut bébé. Je suis de retour. Ferme ta gueule. Oups ! Tu es en colère contre moi ? Je suis désolé de te laisser tranquille. Et nous avons un nouvel ami ? Papa ? Quoi ? Le comte Tampson. Tu peux terminer ton jeu. Comment est-ce possible ? Je suis Émilie, la princesse de cette ville. Oh mon Dieu ! Donc mon ex ainsi que mon petit ami, c'est toi, comte Tampson. Incroyable ! Mais je t'aime, bébé. Mais la distance d'âge est grande. C'est juste un numéro. Mais tu m'as menti. Je suis désolé. Parce que j'ai peur. Réponds-moi, est-ce que tu m'aimes ? Oui. C'est assez. Waoua ! Ensuite, j'ai une belle-mère, qui est mon amie en ligne. Ah ! Je ne peux pas y croire. La fin. Histoire 2. Hey, Emma. Salut. Tu veux jouer à ragdoll ? Attends une seconde. Puis-je te demander quelque chose ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ? Euh. Puis-je ajouter ma sœur à notre groupe ? Je lui ai dit que je ne pouvais pas, mais elle l'a dit à ma mère et a pleuré. Ma mère m'a cogné le cul à cause de ça, alors... Oh mon Dieu ! Tellement faux ! Oh mon cul ! Ah ! Ajoutons-la. D'accord. Emma ajoute Evelyne au groupe. Bonjour ma sœur. Ah ! Est-ce que ton cul va bien ? Quoi ? Et y a-t-il un beau mec dans ce groupe stupide ? Euh... Ferme ta gueule, d'accord ? Ouh ! Hé bon basse ! Salut, je suppose. Je suis Evelyne, ta reine. Ta future épouse. Oh mon Dieu, je suis Robert. Un mois plus tard. Les gars, les gars, je vais ajouter ma petite amie à notre groupe. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Hé, Evelyne, je fais des notifications, je ne demande pas, d'accord ? Mais je veux être la seule reine ici. Quoi qu'il en soit, je parie que je suis meilleure que ta petite amie mille fois. Ne sois pas impoli comme ça. Hugues, ouais, je suppose. Elle est tellement tellement bizarre. Ça me rend tellement gênée. Robert ajoute Harper au groupe. Et ? Bah ah ah ! Euh... Alors ? Euh, qu'est-ce qui ne va pas ? Juste parce que tu es si moche. Tellement moche. Et Evelyne, tais-toi si tu ne peux pas dire de bonnes choses. Je viens de dire la vérité. C'est ma petite amie et ne parle pas d'elle comme ça. Ou je te virerai d'ici. Et révélons de visage pour voir qui est moche. Excellente idée, bébé. Ouais. Prêt. Hein ? Mais attends une seconde. Révélation de visage ? Tu as peur ? Qui a peur ? Je sais, je sais. Tais-toi. Parce qu'elle est. Oh, je suis d'accord avec ça, mais je vais montrer en dernier. Ok. Tellement bizarre, alors. Qui s'en soucie ? Robert bébé. Tu devrais montrer en premier. J'attends ton beau visage. Euh. C'est moi. Ouais. C'est mon garçon. Beau. Ouh. Hé, bon basse, épouse-moi. Épouse-moi. Et je donnerai naissance à une équipe de football pour toi, bébé. Qu'est-ce que c'est ? Es-tu folle ? Euh. Tu ferais mieux d'arrêter ça. Hé, bébé, à ton tour. Lait. Comme le monstre du Loch Ness. Hé. Je n'ai même pas montré mon visage. Peu importe. Les gars. C'est moi. Jolie, ma meilleure amie. Je sais pourquoi je t'aime, ma mignonne. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-elle si mignonne ? Poix. Comme je l'ai dit avant. Monstre du Loch Ness. Ignore-la, les gars. Mon tour. Aise, je m'en fiche de voir le visage de ma sœur. J'en ai tellement marre de voir son visage tous les jours. Je dois trouver une fausse photo pour moi. Oh ouais. C'est parfait. J'espère que ma vilaine sœur ne m'exposera pas. Je la préviendrai que je vais dire ça à maman. Pééé. Retourne dans le groupe avant qu'il ne commence à douter de moi. Hum. Pourquoi a-t-elle mis si longtemps ? Peut-être qu'elle devait aller faire pipi ou quelque chose comme ça. Tu ferais mieux de te taire, sœur. Si ennuyant. Je suis de retour. Enfin. Je te manque beaucoup, n'est-ce pas Robert ? Arrête de dire des choses comme ça à mon bébé. Poix. Je n'aime pas ça. Peu importe. Je crois que d'autres seront captivés par ma beauté. Hey. Cela vient de Instagram de Harper. Poix. Comme c'est dégoûtant. C'est moi. Quoi ? Bah. Tellement stupide. C'est littéralement la même photo que Harper a utilisée auparavant. Non. C'est moi. Et je parie que cette fille a utilisé ma photo. Tu es tellement dégoûtant. Non. C'est toi qui as menti. Tu as huit ans. Ah, Emma. Qu'est-ce que tu dis ? Alors tu as menti sur ton vrai visage ? Ouais. Parce que c'est juste une enfant de huit ans. Oh mon Dieu. Emma. Discute en privé avec moi maintenant. Regarde ce que tu as fait. Je n'ai rien fait. C'est toi qui mens toujours aux autres. Retourne et dis-leur que tu plaisantais où. Où ? Je le dirai à maman et elle te frappera encore le cul. Et ton cul sera brisé en morceaux comme du ketchup. Quoi ? Ketchup ? Mais tu es tellement stupide que tu as utilisé la photo de Harper. Je n'ai tout simplement pas fait attention. Et encore une chose importante. Hein ? À propos de ces captures d'écran. De quoi tu parles ? Ces captures d'écran feront que Robert te détestera. Hé ! Quelqu'un me dit ce qui se passe. Il prouve que tu disais du mal de Robert. Je ne fais jamais ça. Ouais je sais. Ensuite je les ai éditées. Hé hé ! Pourquoi tu dois faire ça ? J'adore Robert. Et il doit être à moi. Robert et Harper entretiennent une relation heureuse. Je m'en fiche. Parlez à Robert. Capture d'écran de tout ce qu'Evelyne a dit. Je parlerai à Harper. Hé hé ! Viens avec moi. Oh ! Attends. Alors de quoi veux-tu parler ? Je suis enceinte. C'est ton affaire. Non. C'est le bébé de Robert et reste loin de lui. Comment ? Tu me demandes comment faire un bébé. Qu'est-ce que c'est ? Hé hé ! Elle est tombée dans le piège. Maintenant, revenons au groupe. Agis comme d'habitude. Puis quand je me déconnecterai, dis-lui que tu veux rompre. Quoi ? Les gars, je suis de retour. D'accord, les gars. Je suis désolée parce que je plaisantais avec toi, les gars. Et elle n'a pas huit ans. Voir. Poix. Je dois partir maintenant. Au revoir et à bientôt, bébé. Robert. Je veux rompre avec toi. Attends quoi ? Que ai-je fait de mal ? Tu m'as toujours demandé comme ça. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Evelyn est enceinte et tu es le père. Quoi ? Certainement pas. Je ne la rencontre même pas. Ouais. Certainement pas. Parce qu'elle n'a que huit ans. Quoi ? Ouais. Elle m'a prévenu et je dois faire ce qu'elle a dit. Montrer toutes les captures d'écran. Alors elle a menti pour que Robert et moi rompions. Oui. Mais je ne la laisserai pas faire ça. Merci, Emma. Merci, ma meilleure amie. Tu es mes meilleurs amis, alors c'est ce que je devrais faire. Salut les gars. Je suis de retour et je parie que tout va bien maintenant. Arrête de mentir, gamin. Et amour. Quoi de neuf ? Emma nous a montré toutes les captures d'écran de la conversation entre toi et elle. Quelle chose dégoûtante. Dites-nous pourquoi tu as fait ça. Pour être honnête, j'ai huit ans et je suis jaloux de toi, Harper. Robert et toi est vraiment un beau couple. Je suis tellement désolée. Désolée pour ce que je t'ai fait, les gars. S'il te plaît, pardonne-moi et sois amie avec moi. Eh bien, tout le monde mérite une deuxième chance et tu peux devenir une meilleure personne. Et tu promets de ne plus jamais faire ça ? Oui, bien sûr. Alors nous pourrons être amis. Oh mon Dieu, vraiment ? Ouais. C'est bien maintenant. Merci les gars de m'avoir pardonné après tout ce qui s'est passé. Y à Y. Mais attends, où est Emma ? Uhuh, les gars. Aide-moi. Que s'est-il passé, ma meilleure amie ? Evelyne. Qu'est-ce que tu as dit à maman ? Oh mon Dieu. Elle t'a encore frappé le cul. Maintenant, appelons-moi Emma avec un cul de ketchup. Ah. La fin. Histoire 3. Et mec. Oui, oui. Puis-je ajouter ma petite amie à notre groupe ? Oui, bien sûr. Et j'ajouterai ma petite sœur. OK. Anna et Emily sont ajoutés au groupe. Oh salut bébé. Salut. T'es une mec. Ah. Salut. Veuille d'abord te présenter. Je suis James. Je suis Anna, la petite amie de James. Salut. Je m'appelle Michael et elle s'appelle Emily, ma sœur. Ah oh, bonjour. Salut les gars. OK. À quoi veux-tu jouer ? Murder Mystery 2. OK. Il joue pendant deux heures. Emily, tu dois dormir maintenant. D'accord, mec. Au revoir les gars. Bonne nuit. Bonne nuit ma sœur. Je suis tellement heureuse quand nous nous rapprochons, les gars. Devrions-nous faire une révélation du visage et de l'âge demain ? Bien sûr. Je ne peux plus attendre. OK. Maintenant je dois aller dormir. Ma petite amie m'attend. Oups. Tu as une petite amie. Tu ne m'as pas encore parlé. Uem, aujourd'hui c'est notre premier rendez-vous. Toi et elle avaient couché ensemble lors de ton premier rendez-vous ? Au revoir les gens. Eh. Le jour suivant. Bonjour les gars. Bonjour. Balma. Bonjour. Alors faisons une révélation du visage et de l'âge. Je vais montrer en premier. Et je m'appelle Michael et j'ai 17 ans. Cool mec. Je craque pour ta beauté. Hugues, mais tu es la sœur de Michael. Quelque chose ne va pas avec ça. Poids. Au fait, c'est moi. Hé bébé. Je veux théorie maintenant. Ah. Mache comme un chien. Hé Émilie. Pas grave. Hé mec, je peux avoir du Robux ? Je suis tellement triste parce que je me fais souvent intimider par les autres. Oh. Je peux t'en offrir en cadeau de réunion. Merci, bébé. Je veux dire James. Sois prudent avec tes propos. Oui mec. Merci. Je vais changer d'avatar maintenant. Je reviens avec une nouvelle tenue. Bon. C'est tellement, alors. Tais-toi, qui demande ? Ne sois pas impoli. Ouais. Grâce à toi, bébé, je le ferai. Hé. Hé. Sors d'ici et fais ton ménage. Quoi ? D'accord. Ok, les gars. Jouons au ragdoll. Oui, bien sûr. Après deux heures. C'était tellement amusant, les gars. J'ai fini mon ménage. Et puis-je participer ? Non. Allez, Michael. Sois gentil avec ta sœur. Oh, d'accord. Merci. Les gars, j'ai une idée. À propos de quoi ? Créons un fonds collectif. Mais pourquoi ? Pour avoir organisé une fête pour chaque membre du groupe. Waouh, super idée. Combien va-t-on y mettre ? Environ 500 robux par semaine. Puis 1500 robux par mois. Stupide. 500 fois 4 équivaut à 2000. Je plaisante. Ah ouais, ouais. Ok, bien sûr, mec. Je pense que c'est intéressant. Quelques mois après. Salut. 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 Qu'est-ce qui ne va pas, Émilie ? Mes amis ont volé tous mes robux, les gars. Puis elle m'a harcelé parce que je n'ai pas de robux. Allez, ne pleure pas. Maintenant, quelqu'un va frapper les yeux. Est-ce que tu pleures ? Poids, non. Salut. Voir. Alors tu peux me donner du robux, James ? Hugues, tu peux obtenir du robux dans le fond du groupe. Oh mon Dieu, vraiment ? Merci tellement, tellement, tellement. Tu es tellement incroyable. Ah James. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est bon, mec. Ta sœur est aussi ma sœur. Oh Dieu. Merci mon ami. Oh. Je dois faire mes devoirs maintenant, les gars. À plus tard. Au revoir. Je vais aller la guider. D'accord. Quelques minutes plus tard. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Que s'est-il passé, bébé ? Michael et Emily m'ont bloqué. Laisse-moi vérifier. Quoi ? Ils m'ont bloqué aussi. Mais je me demande pourquoi. Je ne sais pas, bébé. Oh mon Dieu. Notre Robux. Nous pouvons les signaler et contacter Roblox pour les interdire. Ok, ok. Oh mon Dieu. Nous pouvons enfin terminer notre pièce. Oh oui, bébé. Tu l'as bien fait. Je savais. Parce que je suis un génie. Mais comment changer de voix comme un enfant de 10 ans ? Facilement. Utilise simplement le changeur de voix. Bon travail. Bah. Et nous avons obtenu 10 000 Robux. Allons arnaquer plus de gens. Oui. Oups. Attends. J'ai une notification de Robux. Qu'est-ce que c'est ? Il a dit que je suis banni à cause d'un comportement étrange. Oh mon Dieu. Moi aussi. Mais ne t'inquiète pas, bébé. J'ai transféré tous les Robux sur mon deuxième compte. Oh fille. Incroyable. Hé hé. Je ne suis pas stupide. La fin.